Le partenariat est né sur l'édition 2023. Nous avons eu connaissance de la course et avons montré notre intérêt pour cette dernière. Naturellement, l'organisation nous a fait part de son intérêt réciproque quant au fait d'intégrer un partenaire automobile à cet événement. Au-delà de la visibilité offerte à notre marque Nissan, il s'agissait aussi de contribuer au soutien d'un événement régional qui valorise la richesse de notre territoire auquel nous sommes toutes et tous attachés. Et cerise sur le gâteau, plusieurs de nos collaborateurs sont de fervents trailleurs. Il était donc évident pour nous de nous positionner. Absolument, c'était une évidence et en 2024 le partenariat prend une autre ampleur puisque la plus longue distance du trail est baptisée X-Trail du Ventoux. Nos engagements auprès de l'association se sont renforcés également, donnant une toute autre dynamique à cette collaboration. Nous avons d'ailleurs le meilleur des ambassadeurs pour ce faire, le X-Trail e-Power qui a été mis à disposition de l'organisation pour quelques mois et qui, avec sa motorisation hybride révolutionnaire, contribue à réduire ses émissions de CO2 et a ainsi participé à la préservation de notre bel environnement. La concession de Carpentra fait partie du groupe Morin, premier distributeur Nissan en France. Voilà plusieurs années déjà que nous sommes implantés rue Eugène Guérin et nous assurons tous les services de l'automobiliste. De la vente de véhicules neufs Nissan à la vente d'occasion toute marque en passant par la réparation. Nous veillons à être au plus proche de notre clientèle. Le groupe Morin offre d'ailleurs un fort maillage territorial Nissan dans le département avec quatre concessions. La proximité et le service avant tout. Alors moi je dirais que je ferais vraiment partie du bureau directeur de l'association parce que c'est Serge et Christine qui ont créé la course il y a 23 ans. Ce sera bientôt 23 ans. Moi je les ai rencontrés en 2014, donc ça fait dix ans puisque je suis le conjoint d'une de leurs filles. Et puis comme j'aimais bien j'ai envie de m'impliquer dans cette organisation, ça me plaît, c'est ce que je faisais déjà à côté dans mon métier. Voilà j'ai intégré progressivement l'équipe au début très ponctuellement et puis maintenant je fais avec eux, j'essaye de créer l'événement, enfin de développer l'événement édition après édition, voilà. Et bien nous en tant qu'organisation, comme pour nombre d'événements sportifs, on a besoin de partenaires pour nous aider à développer notre épreuve, à la montée. Voilà, ça participe à sa réussite donc par des aides matérielles ou financières et donc on cherchait un partenaire comme Nissan. On a tout de suite eu un super contact avec toute l'équipe de Nissan groupe Morin et donc ça s'est très bien passé. On a fait une première année ensemble sur un petit partenariat qui s'est très très bien déroulé. Donc on a souhaité poursuivre. Nissan a voulu également poursuivre donc pour nous c'était parfait. D'autant qu'ils nous proposaient de nous mettre à disposition ce véhicule qui est parfaitement adapté. Donc on permet d'être plus sereins les mois avant l'épreuve et surtout le week-end de l'épreuve parce qu'on a toujours besoin de... On a beaucoup de bénévoles, on a toujours besoin de véhicules pour amener des gens, aller chercher des choses, du matériel. Et donc ça nous met un peu plus en confiance pour toutes ces choses là. Ensuite ça nous permet aussi d'avoir un véhicule qui fait moins de bruit et qui sent moins mauvais. Donc quand on veut ouvrir les parcours devant les coureurs, parfois on est obligé de le faire en voiture, déjà parce qu'ils courent vite. Ça nous permet de rester devant tranquillement sans leur souffler un peu d'échappement dans le nez. Là on a une route pas mal sinueuse pour ceux qui l'ont déjà fait en vélo ou en voiture. Donc on apprécie quand même bien le confort. C'est vrai que ça ne bouge pas. Moi ma voiture, celle avec laquelle je roule toute l'année, elle a 13 ans, 230 000. Donc quand je suis monté dans celle-là ça m'a fait un choc. Beaucoup d'options, même d'éléments de série que je n'ai jamais connus. C'est vraiment un régal. Ce qui est vraiment sympa c'est que tu as le confort d'une électrique et tu n'as pas les inconvénients d'aller la recharger ou tu n'as pas toujours la possibilité. Après on a toujours du matériel à apporter, des piquets, la tronçonneuse, des ravitaillements, des choses comme ça. Donc dès qu'on a besoin, on plie tous les sièges et en deux secondes on peut gagner un peu de place. On est allé sur quelques chemins pour accéder au point de ravitaillement. La particularité de la course c'est que ce n'est pas une course qui est développée pour que ce soit facile pour nous. Le but c'est d'abord d'avoir des beaux parcours et ensuite nous on se débrouille pour y amener le ravitaillement et toute la logistique qui va. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits qui sont difficilement accessibles avec des voitures basses ou avec des voitures qui ne sont pas 4x4. Donc là c'est bien, ça nous permet de se déplacer à peu près partout dans le Ventoux sur les pistes, les DFCI etc. sans s'inquiéter de pouvoir passer ou d'habiller la voiture. Donc le Trail du Ventoux, là on va faire sa 22ème édition le 9 et 10 mars. On a 4 parcours, donc on a un 15km, un 29km, 46km, ce qui est l'épreuve Rennes et on a un 75km qui peut se faire en solo ou en relais. Donc ce 75km, à l'occasion de notre partenariat avec Nissan, on l'a appelé le X-Trail du Ventoux. Donc ça sonnait bien et puis c'est un parcours qui est vraiment exigeant, qui est très sauvage, qui est super beau, qui traverse tout le Ventoux par les crêtes. Donc c'est un très beau parcours, ça colle très bien. On attend 3600 participants environ cette année. On aura l'occasion de revoir des collaborateurs de Nissan parce qu'ils vont venir installer des véhicules d'exposition sur les Florents. Comme ça tout le monde pourra voir un petit peu comment c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada